Musique Voilà, nous sommes devant la Cinémathèque Nationale. La Cinémathèque, on voit la décomposition du mouvement de la marche de l'homme, et ça, ça me rappelle l'élixir. Parce que, à partir des... les frères Lumières ont commencé à décomposer les mouvements. On s'est aperçu qu'un cheval, par exemple, quand il était au galop, il ne posait qu'un seul pied à terre. C'est grâce à la décomposition du mouvement. L'élixir, il décompose tout, il analyse tout. La révolution numéro une de l'élixir, ça a été le machinisme, on va dire. La mise en œuvre des technologies industrielles. La révolution numéro deux, l'élixir numéro deux, ça a été le productivisme, la production en chaîne. Les temps modernes de Chaplin. Voilà exactement, c'est le travail à la chaîne. Voilà. Le stakhanovisme. La révolution numéro trois, ça a été le consumérisme, parce qu'on le produit, mais il faut aussi consommer. C'est ça. Et avec l'analogique, le cinéma, la radio, la télévision, eh bien, grâce à la publicité, on consomme. Et la révolution numéro quatre, eh bien, c'est le numérique. Le digital. C'est l'élixir numéro quatre du numérique. C'est le règne de l'algorithmique. L'algorithmique, en fait, ce sont des instructions, ce sont des données qui sont extrêmement précises, qui ne sont pas du tout ambiguës, justement, pour arriver à des fins précises. Et c'est ça, l'élixir. Comme le calcul de pi, par exemple. Alors, il ne s'agit pas du tout d'aller à l'encontre du numérique, au contraire. Mais il s'agit de prendre le numérique comme un pharmacone, c'est-à-dire que ça peut être un remède, mais ça peut être aussi un poison. C'est ça. Il faut être prudent là-dessus. Et par rapport au symbole qu'il y a sur la flamme de l'élixir, il y a un serpent qui se mord la queue, c'est quoi ? Alors, c'est sur l'élixir fou. Ah, il est dans l'élixir fou. Oui, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est l'ouroboros, c'est-à-dire que c'est le symbole de l'unité, et l'unité qui annonce le phénix. Parce qu'on en est à la flamme 12, le l'élixir, c'est la flamme 12, le phénix, c'est la flamme 13. Et le phénix, c'est aussi le symbole de l'unité, en ce sens où il se régénère, il se régénère seul. Oui, c'est vrai que le jeu est fait sur une base 13, donc en fait, on revient à 0 après le 13, quoi. Voilà. Alors Vanina, si tu veux nous en dire un peu plus sur l'élixir fou. D'accord. Et sur l'élixir aussi. Après le soleil des vivants, la pluie de l'élixir. Donc pour moi, l'élixir, ça symbolise aussi le fait de tout étiqueter, de tout normer, de tout archiver. C'est un peu le bibliothécaire qui met les livres en rayon, il les classe par ordre alphabétique. Il classe tout, en fait. Il n'y a pas du tout d'élan créatif. Il cherche, il cherche, il trouve, il trouve, mais il applique des recettes toutes faites. Il ne fait preuve d'aucune originalité. Contrairement à un élixir fou qui est dans l'art de l'invention. Donc pour moi, l'élixir, c'est une carte de choc, bien sûr. C'est celui qui est très cartésien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada